Baringo, quand on l'a récupéré, il pesait quelques kilos. Il s'agit d'un lionceau qui était tombé d'un camion de cirque. Un fermier qui est rentré chez lui l'a aperçu dans le fossé, l'a récupéré. Logiquement, il est arrivé au refuge de l'Arche. Baringo est arrivé tout petit puisqu'il avait presque trois semaines. Il a été effectivement à la maison puisqu'il avait besoin de lui donner le biberon. Au départ, il était vraiment à la maison, dans le panier avec les deux chiennes qu'on avait à l'époque, Pénélope et Caramel. Et plus il grandissait, plus on lui faisait une place dans le jardin et moins à la maison. Parce qu'un lion dans une maison, ça peut faire beaucoup de bêtises. Souvent, il mettait les pattes sur les épaules, il me léchait. Il me râpait plutôt que de me lécher, mais parce qu'il a la langue, c'est une vraie râpe. Et donc, on a installé dans mon jardin aussi un petit parc. Et quand il a regrandi encore un peu plus, on le promenait encore en l'aise dans le refuge. Ce qui était intéressant, c'était de voir justement ses réactions quand il passait devant des enclos des animaux au fur et à mesure du parcours du refuge. Et notamment devant le parc des lions, parce que là, il y avait une odeur qui l'interpellait. Il avait toujours cette réaction en passant devant le parc. Et puis, il est arrivé à un moment où il n'avait plus envie de rentrer dans son parc. Et là, on avait construit un vrai parc pour les lions. Donc, on l'a installé à ce moment-là. Et Baringo, oui, ça a été une vedette pendant un moment. Malheureusement, il est mort un peu trop jeune d'un cancer. Mais bon, les histoires d'animaux comme ça, il y en a plein. Sous-titrage Société Radio-Canada